Bien, mesdames, messieurs, rebonjour. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui à l'IREMO Chlomo Sand, qui nous a fait l'amitié il y a déjà un bon moment au début d'être membre du conseil scientifique de l'IREMO. J'en suis très heureux et très fier. Alors je crois que tout le monde le connaît maintenant, Chlomo Sand. Et ce que personnellement j'apprécie d'abord chez Chlomo Sand, c'est son esprit libre. On a bien besoin d'esprit libre dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors on va l'écouter pendant quelques 20 minutes, 25 minutes. Et après je crois que ce qui est essentiel dans les configurations qui sont les nôtres, c'est qu'il y a un dialogue avec Chlomo, avec vous. Donc je vais laisser la parole à Chlomo, qui vient donc de sortir, mais tout le monde l'a vu, ce livre. Comment la terre d'Israël fut inventée après avoir sorti l'autre livre et qui a été traduit en 21 langues, comme le peuple juif l'inventait. Donc ça a été vraiment mondialement diffusé et c'est je crois extrêmement important. Donc on a la chance de l'avoir aujourd'hui un peu pour nous. Donc Chlomo, je te laisse la parole avec le micro. Je m'excuse, je suis un peu arrumé, donc je me vois un peu bizarre. Et aussi je m'excuse beaucoup plus le fait que je ne connais pas assez les langues d'indigène ici en Paris. C'est-à-dire votre langue, mais je vais faire un effort. D'accord ? Et j'espère que quelques années après le quatrième livre, je pourrais m'exprimer beaucoup mieux en français. Plus près du micro, surtout. Voilà, voilà. La matière des signes. Bon, je voulais comme ça. Vous savez, il y a quatre ans, j'écrivais un livre sur l'invention du peuple juif. Parce que je n'ai pas supporté l'idée historique très répandue que les juifs sont une sorte de peperasse qui était arrachée il y a deux mille ans des satères et commençait à errer de le monde entier jusqu'à arrivant à Moscou. Enfin, Utah, retournée à leur patrie. Donc, l'idée du premier livre était de composer l'essentialisme dans la définition du peuple juif et critiquer l'utilisation des termes « peuple » sous le juif. Termes « peuple » dans le sens moderne. Parce que vous savez, avant la modernité, on a utilisé complètement différemment le peuple. Il suffit d'ouvrir la Bible et voir comment, de quelle manière on définit chaque chapitre, chaque livre, autrement le terme « peuple ». Le livre était très, très critiqué en Israël, beaucoup moins hors d'Israël, très, très critiqué à Paris, beaucoup moins à Londres, New York, au Berlin. Mais quand même, on a lu, on a acheté, je ne sais pas. Maintenant, une des critiques était que mon but politique, idéologique, était couper les rapports historiques des Juifs à leur patrie. C'est-à-dire, niaient les droits historiques des Juifs sur la terre d'Israël, dite « Palestine ». Je me souviens être très, très surprise de cette critique répandue, parce que jamais, tant que j'ai pu me souvenir, je n'ai pas pensé que les Juifs ont le droit sur la terre des Palestines. Pour ajouter, dès maintenant, parce que je ne sais pas si je vais revenir exactement de ces propos-là, je ne nie pas aujourd'hui les droits des Israéliens à vivre dans leur propre État en Proche-Orient, vous comprenez. Je nie, je niais toujours, les droits historiques des Juifs sur cette terre. La raison, c'est-à-dire, ce n'est pas revenu, l'idée que je pourrais justifier ces droits historiques. Parce que, premièrement, l'origine de la concept « droits historiques » est plutôt des courants des droits. Drogue politique en Europe. Et vous, comme Français, vous savez très bien, je vous donne un exemple des As-Lorraine. Les Français ont exigé avoir le droit sur l'Elsas-Lorraine à cause des principes démocratiques. Ça veut dire que le peuple, le bas, veut être un parti de la République. Les Allemands ont avancé l'idée des droits historiques sur l'Elsas-Lorraine. Et je peux donner des autres exemples. Mais comme je n'ai pas jamais cru que les musulmans ont les droits sur l'Elsas-Lorraine, ils étaient chassés. Comme je n'ai jamais pensé que les Indiens actuels, avec tout le malheur qu'ils ont subi, ont les droits sur les Néhéphes, je n'ai pas pensé que les Juifs, après 2000 ans, ont les droits sur la Palestine. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, je ne suis pas sûr en fait, assez sûr, n'accordent pas aux Serbes les droits sur Kosovo. Les Serbes, logiquement, historiquement, ont plus de droits de posséder, de dominer Kosovo, que les Juifs possédaient de dominer le Palestine. Parce qu'encore, il y a 200 ans, pas des Serbes, mais pas des Serbes à cette époque, mais les orthodoxes chrétiens, les chrétiens orthodoxes, avec des dialectes différents serbes, étaient majoritaires à Kosovo. Vous savez ça, non ? Donc, le fait de réclamer Kosovo est plus justifiable, si c'est pas, si c'est justifiable, que les Juifs sont palestines, après 2000 ans. Et après, j'ai découvert que les Juifs n'étaient jamais pas expulsés des Judées palestines. C'est-à-dire, l'idée, répondu, que c'est un peuple qui était arraché par force de sa patrie, était fausse. Et il n'y a pas qu'un livre d'histoire, de recherche, qui prétend que les Juifs étaient expulsés de leur patrie. Parce que les Juifs n'étaient pas exilés. Ils restaient en place. Ça, j'ai abordé dans le premier livre. Mais ici, j'ai essayé d'examiner, dans ce livre-là, comme suite de la première, des éparties, compléter la première. J'ai essayé de comprendre le rapport que les Juifs ont eu avec ces territoires. Et le rapport des tzionismes. Et j'ai compris assez vite que là, comment dire, pour être plus parisien, le coupure épistémologique entre le judaïsme et le tzionisme. Le coupure épistémologique. Bon, à toute façon, on l'est. Le fossé entre le judaïsme historique avec toutes ses expressions et l'idéologie tzioniste nationale moderne, pas seulement qu'ils n'ont pas identique, ils sont opposés. Voilà, donc, en train d'écrire, j'ai appris beaucoup, parce que j'étais forcé, relire le passage biblique, découvert que l'idée de patrie n'a pas existé dans la Bible, comme elle n'existe pas dans le monothoïsme. L'idée de patrie existe dans une police démocratique athénéenne, dans la République romaine, pas dans le même sens qu'elle est moderne, mais ça existe. Ça n'a jamais existé dans les livres de la Bible. Et pour souligner quelque chose, si on ne fait pas attention, je ne sais pas si vous connaissez bien ou mal la Bible, j'imagine que vous n'êtes pas des vrais spécialistes de la Bible. Dommage. Mais, Dieu ne donne pas cette terre promise comme cadeau, définitive. Toute la logique théologique de la Bible par rapport à la terre, d'ailleurs, pas la terre d'Israël, mais la terre de Canaan, la terre de Judée, tous les rapports entre Dieu, terre et croyants, est rapport, comment dire, conditionnel. Dieu loue, on peut dire louer, très cher, et loue à un prix très élevé, la terre aux Hébreux, après la Bible, et à travers toute la Bible, elle rappelle tous les temps, c'est-à-dire Dieu rappelle tous les temps, que cette terre est conditionnée. Si les croyants cessent de croire, s'ils commencent à pécher, ils vont être chassés, exilés. Toute la logique théologique de la Bible, presque toute la Bible, c'est, si vous péchez, vous allez vous foutre, se prive. Et à la fin, et la fin, qu'est-ce que tu fais ? Il les chasse. Je parle sur le premier exil biblique, pas l'exil des 70, d'un autre, vous comprenez, des romans, des romans n'ont pas exilé, les juifs. Mais il y avait un exil babylionien, oui, dans le sixième siècle avant Jésus-Christ. Toute la Bible, c'est un discours, dire, oui, je vous donne ça à une condition. Donc, il n'y a pas un sens de propriété dans la Bible qui est la base de l'idée des territoires nationales dans la modernité. Vous comprenez ça ? Ça, à propos du jéobisme biblique, je n'appelle pas ça vraiment juif. La Bible n'est pas un livre juif. C'est un livre, le livre joaviste qui est une base de trois religions. Mais dans le judaïsme, je parle des Mishnah, les Talmud, il n'y a même pas les mots patrie. Vous pouvez imaginer ? C'est une large littérature. Les mots patrie n'existent pas. Les rapports entre les humains et la terre n'est pas un rapport patriotique. et en plus, pour être court, c'est net et clair dans notre avis. Les juifs n'ont pas les droits d'émigrer sur cette terre tant que les Messies n'arrivent pas. Les juifs n'ont pas les droits de venir là-bas ou de monter après le lexicon moderne tant que les Messies n'y vit pas. Ils peuvent aller visiter, c'est-à-dire fédérin individuel, mais pas comme collectif. les livres, je rentre en détail pour montrer ça. Tout le monde savait, je n'ai pas découvert quelque chose sauf dans la technologie de diffusion des savoirs historiques. Même les spécialistes sur un chapitre isolé ne veulent pas admettre sur cette approche générale que j'ai avancée dans ce livre-là. Vous comprenez ? Les juifs n'ont pas eu une patrie ne voulaient pas aller là-bas. Donc pourquoi il y a l'État d'Israël aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui les Israéliens ont les droits d'être là-bas ? Pas exactement la façon qu'ils veulent être là-bas. Je parle sous Bibi Netanyahou et son discours ennuyent. Mais pour souligner les différences entre judaïsme et le sionisme que ce sera clair que les juifs ne voulaient pas émiguer là-bas ? pas plaire un peu. Montée c'est-à-dire comme visite religieuse pèleras ? Il y a très peu. Ce n'est pas comme le rapport des chrétiens avec ces terres saintes. Même pas. Mais l'idée de ces anciens sionistes modernes se cristallisent dans le milieu chrétien. L'idée de retour des juifs sur leur terre n'est pas une idée juive. Il se pourrait surgir seulement dans le monde chrétien, pas du tout catholique. Ça commence avec le pauvre temps dans le 17ème siècle à Londres et ça se développe dans le 19ème siècle avec l'avangéliste. Avangélistes. Avangélistes. Ils existent jusqu'à aujourd'hui. C'est l'un des supportes les plus importants aux Etats-Unis pour la politique des bibliothènes. Il y a 60 millions d'avangélistes en Etats-Unis. C'est pas mal. Donc le lobby pro-sioniste à Washington, il ne faut pas croire que c'est seulement composé d'Américains d'origine juive. Maintenant, retourner, l'idée de retour des Juifs, c'est une idée chrétienne. Parce qu'ils n'ont pas eu de problème avec les Messies. Parce que chez les catholiques, chez les chrétiens, le Messie est arrivé déjà, non? Oui. Des millions, crois, ça. Chez l'avangéliste, l'idée de sioniste était qu'avant la nouvelle rédemption, comme une partie de l'apocalypse qui va précéder la rédemption, la nouvelle rédemption, les Juifs doivent être ramassés en phalestie. L'idée forte de le sionisme avangéliste était qu'il faut amener tous les Juifs sur la terre sainte. Après, du tiers vont mourir, un tiers va être christianisé et la rédemption va commencer. Inchallah, pour ajouter les musulmans, mais de toute façon, pour faire ça clair, l'idée de sioniste en début n'est pas juif de tout, c'est chrétien, et se développe jusqu'à cette lettre connue de Lord Balfour à 1917, 1917. Je ne peux pas entrer parce que je dis que je serais court, mais cette idée avangéliste est une de ces portes de déclarations des foyers juifs à 1917. Évidemment, il y a une déclaration des foyers juifs, il y a aussi des intérêts britanniques, il y a aussi des facteurs antisémites parce que Balfour ne voulait pas trop de juifs émigrés de Russie qui arrivent à Londres, mais le composant idéologique est très important, que le destin des juifs c'est d'aller le plus vite en Palestine pour avoir la rédemption. Les, si on dit des juifs, commencent seulement à la fin du XIXe siècle. et pour vous donner un chiffre pour tout un homme religieux juif organisé qui est d'ailleurs la majorité encore à la fin du Xe siècle dans le monde juif, tous les mondes rabbiniques s'opposent au tionisme. Tous les courants, les réformes très très anti-tionistes. Les orthodoxes avec les courants chassidiques et les autres courants tous anti-tionistes. Un petit groupe marginal except Herzl et les suites entre les religions. Ça veut dire le monde juif à cette époque, des bondistes jusqu'à les rabbins sont anti-tionistes. Donc, il faut ne pas oublier que ce n'est pas l'idée de retour, ce n'est pas le tionisme qui est la base de l'existence d'établissements d'établissements. Et pour graver de votre mémoire, Herzl voulait faire réunir les tionistes dans le premier congrès à Munich, en Allemagne. Les rabbins ont entendu ça et les grands rabbins ont signé une pétition. entre 80 grands rabbins allemands, allemands, juifs allemands, 78 ont signé qu'ils n'acceptent pas qu'un congrès de Sioniste sera sur le sol allemand, sur la terre allemande. Et le pauvre Herzl a dû déménager, malgré les préparations, le congrès à Bâle qui était heureusement. si vous savez qu'est-ce que s'est passé plus tard, 30 ans après, moins de 30 ans après à Munich. Donc le sionisme n'a pas surgit à Munich, mais à Bâle. C'est très important. Mais quand même, ce sionisme qui était en marge des mondes juifs du début du XXe siècle a arrivé d'établir un état en 1948. Cet état c'est un fruit pas d'idéologie de Sioniste, pas de, comment dire, de droits historiques juifs sur la terre, parce que la majorité des Juifs ne voulait pas aller. Mais comme l'Europe a craché les Juifs, ça commence avec l'Ipyrus, ça continue avec les Chorras, la base de cet état israélien c'est le malheur juif, pas de droits historiques juifs. les bases pas morales, c'est-à-dire comme fait historique, vous comprenez, je ne justifie rien, je dis seulement que les bases de création de l'État d'Israël c'est le malheur juif, après que l'Europe a craché ces Juifs et les États-Unis a arrêté l'accepté en 1924. Si les États-Unis n'auraient pas fermé ces portes devant cet émigré juif malheureux, je ne crois pas que l'État d'Israël était née. Je m'arrête ici, s'il y a des questions, je vais répondre, sinon je vais continuer. des menaces. Je crois que vous avez des questions, vous allez avoir des questions. Justement, à propos de la décision de... Pour que tout le monde entend bien, je vais vous passer à nouveau. Après, vous pouvez passer à toutes les questions. À propos de de la réglementation de l'immigration juive aux États-Unis, est-ce que c'est une décision politique qui a été influencée par les évangélistes aussi pour favoriser l'immigration en Palestine ? Nous avons plusieurs questions. Comment on fait ? La même question. Oui, c'était quand ? Vous faites passer une micro-définite ? 1900. Non, il y avait deux étapes. En 1921, il y avait un certain arrêt. 1924, c'est complet. La raison n'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire politique ? C'est une décision juridique, politique, évidemment. Il y avait des problèmes avec l'immigration. Il y avait beaucoup de protestations dans l'Est. Tellement des gens pauvres, pas anglo-saxons, pas protestants, d'émigrer comme ça ouvertement. D'ailleurs, il y avait... Vous savez qu'entre le premier programme aussi, jusqu'en 1924, il y avait deux millions et demi de juifs qui ont émigré vers l'États-Unis, vers l'Amérique, surtout vers l'États-Unis, vers le continent américain, parce qu'il y a ceux qui ont été allés à Brunasar, mais deux millions et demi. À cette époque, il y avait à peine 30, 40 000 qui ont émigré aux Palestines pour savoir qu'est-ce que ça, ce trêve juif sur la Palestine comme c'est gravé dans la déclaration d'État d'Israël. 2 millions et demi. À 24, ils ont décidé que ce n'était pas contre les juifs. C'était contre... Et aussi, ça a touché aussi l'immigration italienne. D'accord ? Et il y avait des difficultés aussi économiques après la première guerre mondiale qui a créé... Il y avait aussi la répression contre les socialistes communistes anarchistes européens qu'on a bien voulu refouler vers l'Europe à cette époque-là. C'est un facteur qui a compté. Oui, vous savez qu'à cette époque, contrairement à la journée au Paris, il y avait beaucoup de juifs qui étaient socialistes, anarchistes, toutes reculaires. Ça a disparu, mais c'est... Oui, merci. Donc, vous savez, à cette époque des sacs au B27 et tout ça, on a eu peur de... et... Faites passer le micro, s'il vous plaît, que je vous... Allez-y, puisque vous avez... Oui, bonjour, moi, Daniel Raoui de Sciences Po, j'aurais des questions rapides si vous voulez bien. Vous avez parlé dans la généalogie du sionisme, de l'influence, de l'évangélisme... Non, je n'ai pas autorisé le mot influence. Poids déterminant, ça vous va ? Non. Non, c'est très intéressant, je n'ai pas complété la recherche. C'est très important, je dis ça. Je n'ai pas trouvé vraiment... D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le mot influence, parce que chaque fois, c'est notre signification. Chaque fois, il faut réexpliquer ce verbe. Oh. Mon. Vous avez une cristallisation, ça va ? Cristallisation. Il y a un problème que je crois que la naissance des idées tionistes au centre-Europe et l'Europe de l'Est n'a pas un rapport direct avec... La rencontre est en 1917. Mais il faut le regarder comme deux phénomènes qui vont se croiser. D'accord ? Il y a ici et là au marge, oui, influence présente les idées tionistes chrétiennes. Comme présence, c'est difficile de terminer exactement le rapport. Ok ? Je suis prudent. Toujours historien. Essaye. Alors, je voulais juste vous soumettre, parce que quand on s'intéresse à la question du sionisme, est-ce qu'il n'y a pas une autre composante, on dirait en France, plus laïque ou plus séculaire, qui est directement liée à la manière dont on pense le nationalisme ? Par exemple, vous le disiez, en Europe centrale et en Europe orientale. Et on sait aujourd'hui que le sionisme, pour faire bref, est plutôt, je ne peux influencer, mais plutôt dans la famille, si on devait le situer, dans la famille, de la manière de penser la nation, par exemple en Allemagne ou en Europe plus orientale, à la différence de la France, qui pense le contrat politique comme un contrat philosophique, une république, alors que la dimension biologique ou du moins ethnique, qu'on retrouve dans le sionisme, est plus à situer dans la famille de ces nationalismes centraux, d'Europe centrale ou d'Europe orientale. Ce n'est pas une coupure épistémologique, une autre, si vous voulez. C'était ma première question. Et une deuxième question qui est très difficile à formuler, et c'est pour ça que je prends beaucoup de précautions oratoires. Est-ce que vous diriez que paradoxalement, et là c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter parce qu'aujourd'hui, l'État d'Israël, sa création a été présentée comme quelque chose de bénéfique, notamment après la Seconde Guerre mondiale, mais est-ce que vous n'iriez pas jusqu'à dire que paradoxalement, et je mets des guillemets, la création de l'État d'Israël est un processus antisémite ? C'est le résultat d'un processus antisémite, c'est-à-dire qu'on s'est débarrassé des Juifs pour avoir une conscience ou sans tourner ? Premièrement, je ne sais pas, commencer avec les premières. Oui, d'ailleurs j'ai écrit tous les livres, si vous voulez, j'étais motivé pour écrire ce livre, pour critiquer la vision nationale sioniste qui est basée, comme le monsieur a dit tout à l'heure, sur plutôt les idées nationales à l'Europe centrale et à l'Europe orientale. Ça veut dire ni les traditions français, ni les traditions britanniques, les façons d'excepter l'insomisme ou américain n'est pas la base des idées sionistes, c'est plutôt, si vous voulez, quelque chose entre les concepts ethnobiologiques allemands et ethno-religieux polonais, ukrainien, litoyen, etc. Quelque chose entre les deux. Et c'est la raison que j'ai écrit comme israélien le premier livre, pour décomposer cette idée qu'il y a une ethnie à travers l'histoire qui a les mêmes origines. Ça veut dire, je voulais expliquer aux Israéliens, surtout, que leurs ancêtres n'étaient pas libres, qu'on beau ancêtre n'était pas libres. Sauf que... Ah, vous doutez de ça ? Il ne faut pas rire que si j'aurais donné cette conférence il y a cent ans ici à Paris, je ne pourrais pas blaguer sur cette... avec Lavis et tout ça. Même que Lavis savait très bien que les Français modernes ne sont pas des descendants des Gaulois, mais il a pensé que c'est utile. Le malheur est que les Israéliens croient, et beaucoup de Français dits juifs ici, croient qu'ils sont descendants directs des Shlom, et Solomon, David, et tout ça. Ce n'est pas une blague. Même s'ils sont tellement beaux, colorés en Israël, ils croient toujours qu'ils sont descendants directs. Ce n'est pas une blague. Il ne faut pas blaguer, rigoler. C'est une blague qui peut se terminer mal. Ça, c'est une chose à propos des... Les deux questions étaient sur la... La façon de l'État d'Israël n'est pas tout simple. Non, vous savez, premièrement, je suis très, très prudent dernièrement, plus ou plus, avec le mot antisémitisme. Oui, je sais que je dois l'autoriser, mais j'essaie de l'autoriser le moins possible. Premièrement, parce que c'est l'antisémitisme, qui ont inventé les mots, c'est-à-dire plutôt le judophobe, ont inventé ce mot antisémitisme qui est un mot terrible, parce que dans le mot, on considère les juifs comme sémites. J'écris un livre entier pour montrer qu'ils n'ont rien à voir avec les pochérions. Et, je ne crois pas que le terme sémite est un terme sérieux au point de vue d'ethnie, race, etc. j'utilise les termes sémites seulement sur le niveau linguistique. Et le malheur du XIXe siècle était que c'est glisser des linguistiques à une conception essentialiste des nations. Vous comprenez ? Donc, je ne veux pas dire que le tzionisme est antisémite. Est-ce que le tzionisme est judophobe ? Non. Mais, on peut trouver dans le tzionisme des traits que le tzionisme a emprunté des judophobies. Mais, je ne crois pas que le tzionisme, pour ne pas abuser trop le mot, je ne définis pas le tzionisme antisémite. et je vous conseille de ne les pas définir parce que ce n'est pas exact. Je répète, on utilise trop le mot antisémitisme. On colle n'importe à quoi, à qui, aujourd'hui, le mot antisémite. Et vous savez ça très bien, dès qu'on critique Israël aujourd'hui, on est classé comme antisémite. Et on ne peut pas se libérer de ça. Donc, je vous conseille de renoncer avec, terminer le tzionisme comme antisémite, même que je suis d'accord qu'il y a des traits qui sont empruntés et nous savons ça très bien. D'ailleurs, regardez les affiches des mouvements tzionistes dans l'année 30 et voir comment il décrit le nouveau Sabra, le nouveau colon, c'est toujours comme le grand Arien blond, comme ça, et très joli, pas un petit juif. Non, il y a des postures, incroyables, incroyables. Donc, pas un, non, le tzionisme a voulu sauver les juifs. Je crois que le tzionisme a vu juste qu'est-ce qui se passe à l'Europe de l'Est et centrale. Il a senti, parce qu'il n'était pas très intelligent, mais Herzl a senti. Parce que Herzl était très nationaliste, il a compris beaucoup mieux que les autres, socialistes, bundistes, marxistes, etc., que l'avenir des juifs à l'Europe de l'Est et à l'Europe du centre n'est pas sûr que quelque chose de mal puisse se produire. Je suis très loin d'Hertl, mais j'accorde une chose. Son intuition était juste voir que l'Europe peut, comme je l'ai dit, faire quelque chose de vraiment mal aux juifs. C'est-à-dire, sur le niveau thérapeutique, je m'oppose au tionisme. Je ne suis pas tioniste. Parce que c'était fait sur le compte des autres. Mais sur le niveau des diagnoses, on dit ça, des diagnoses, des diagnostiques, je crois qu'il a eu raison. Vous comprenez, c'est difficile pour des gens admettre ça. L'idée de bâtir un État juif dans un pays qui dit que la majorité écrasant n'est pas juif, rétroactivement, ce n'est pas moral. Vous êtes d'accord ou non ? C'est-à-dire, les tionistes n'ont pas eu l'idée de venir comme les juifs arrivent à New York, à Paris, à Londres, comme des voisins, nouveaux voisins. Non, ils voulaient créer un État juif. Bon, il y avait un mage très petit de courant qui a dit au moins un État binational, très pu. Mais c'est à l'époque que les Juifs étaient une minorité incroyable. Ils ont parlé sur l'État binational, certains professeurs. Mais l'idée centrale du tionisme était de bâtir un État juif à un pays, à un territoire qui, la majorité écrasant, n'était pas juive. C'est-à-dire, à la date des déclarations de Lord Balfour, le gouvernement britannique, 17 décembre, non, je me souviens, novembre, à cette date-là, la guerre n'a pas terminé encore, à cette date-là, il y a en Palestine 700 000 Arabes, après le chiffre britannique, et il y a à peine 60 000 Juifs, une partie seulement syrniste, une partie religieuse. Balfour a dit ça. Ce n'est pas important. À 17, vous savez, les êtres humains hors d'Europe étaient très, très petits. Même aujourd'hui, ils ne sont pas très grands, mais un peu plus grands. Non, l'orientalisme fort de toute la politique du hyperalisme britannique, français, on n'a pas vu. La terre était vide, vous comprenez ? Eh bien, il faut déclare. Oh, les non-juifs là-bas, bon, je sais qu'ils existent, mais l'histoire, la religion est plus importante. 70 000 à peine, 700 000 de populations arabes, je ne dis pas encore palestiniens, sur la terre de Palestine. Je vous avais répondu. Trop long. Monsieur, d'abord, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur Sand. Bonjour, Monsieur Sand. On n'entend pas ? Non, on n'entend pas. Donc, parlez-vous comme moi. Voilà. Bonjour, Monsieur Sand. Je ne veux pas vous cacher que je ne partage pas votre thèse, que je dois peut-être être seul. dans le... non, non, vous vous rendez compte qu'on enregistre ça. Non, non, il y a aussi des agences de Mossad ici. Non, non, je ne suis pas du Mossad. Je ne suis pas du Mossad. Je suis un... Non, non, si vous étiez au Mossad, vous n'aurais pas pris la parole. Je ne suis pas du Mossad. Je n'ai pas eu de prétention. Je suis un citoyen français. J'aime beaucoup l'État d'Israël. Donc, moi, je... Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est... Jusqu'où êtes-vous capable d'aller dans votre éthique et dans votre moral puisque vous gagnez le droit à l'État d'Israël puisque vous niez le droit historique aux Juifs. Vous le niez, vous l'avez dit. Ça, c'est sûr. Vous le niez le droit historique. Ça, c'est sûr. Alors, vous niez le droit historique aux Juifs. Je ne parle pas au peuple juif globalement. Je parle aux Juifs d'avoir leur État, d'avoir leur État à Assis. C'est écrit, vous l'écrivez. Vous savez, jamais tu ne vas pas trouver. Je nie les droits historiques des Juifs sur la terre de Palestine. En niant le fait que les racines du peuple juif sont sur cette terre. Vous le niez. Vous dites que les Juifs sont une invention de l'esprit sioniste. Non. Le peuple juif. Jamais. Le peuple juif. Vous dites comment le peuple juif s'est inventé. On ne peut pas. Alors, attendez, je vais juste aller, je vais aller voir de ma question. Non, 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 je vais, ne vous pas pouvoir arrêter. Je voulais vous demander une petite chose. Voilà. Le glissement de mots est très important sur tous les débats historiques, politiques, idéologiques. Le glissement de mots. Regardez, c'est bien. J'ai dit que je nie les droits, d'ailleurs, je suis contre le concept des droits historiques, mais je nie les droits historiques des Juifs sur la terre de Palestine. Je ne nie pas les droits des Juifs. Mais au nom de quoi ? Au nom de quoi vous le niez ? Au nom de quoi vous le niez ? Vous êtes qui ? Vous êtes qui par rapport à la majorité du peuple juif ? Vous ne vous rendez pas compte que vos écrits servent une partie des plus extrémistes côté musulman ou côté antisémite pour dire que les Juifs n'ont strictement rien à voir avec cette terre. Donc, vos écrits sont utilisés Donc, moi, je voudrais terminer juste ma question. Voilà. D'un point de vue éthique et moral, comme vous dites qu'Israël est une puissance occupante, OK ? Alors, êtes-vous capable aujourd'hui de dire je rends mon passeport israélien, je ne me sens pas israélien, je n'ai rien à voir avec cette terre ? Et par exemple, votre livre dans Comment la terre d'Israël fut inventée, vous dédiez ce livre aux habitants du quartier aux habitants d'Alger Mont-Wanis êtes-vous capable de rendre à l'autorité palestinienne vos biens foncés ? Voilà. Puisque... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Êtes-vous capable d'aller jusqu'au bout ? Puisque... Après votre avis. Il faut aller au sacrifice. Après votre avis. Je vais répondre à... OK. Merci beaucoup. C'est très bien que vous avez posé tes questions. Je vous respecte. Je n'ai jamais dit que les Juifs n'ont pas le droit à un État. Si c'était au Sahara, au milieu du Sahara, l'idée de bâtir un État de juicure, c'est l'air à faire. Je n'ai rien contre. D'accord ? Je précisais que je suis contre le droit historique des Serbes sur le Kosovo. Exactement. Je suis contre le droit historique des Juifs sur cette terre parce qu'ils n'étaient pas expulsés. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu une partie de mon premier livre. Le peuple juif en l'article. Bien sûr que je l'ai. Oui. Donc, vous savez très bien mon idée que les populations palestiniennes en place, s'il y a une chance que quelqu'un est vraiment descendant, pas direct, c'est plutôt les Arabes ont palestiniennes. Non, non. Maintenant, jusqu'à la fin. Sinon, ce sera une bataille. Non, non. Attendez. Attendez. Parce que là, parce que là, l'identité palestinienne excusez-moi, j'arrête, je voulais vous répondre sur chaque point. Si vous voulez un dialogue, ce n'est pas on est pour les autres comme... L'identité palestinienne est-ce que vous voulez un dialogue ? Je vous invite. Je vous invite. Comme vous critiquez l'identité, je crois qu'il n'est pas l'identité palestinienne. Ce n'est pas l'identité palestinienne. Dites exactement d'où viennent les palestiniens. Puisque vous dites les juifs, les juifs viennent de l'Europe de l'Est, viennent de l'Europe de l'Est. Dites d'où viennent exactement les palestiniens de l'Europe de l'Est. Ils viennent d'Egypte, ils viennent de Syrie, ils viennent d'Arabie Saoudite, ils viennent de tous ces endroits. Ils n'ont pas eu une identité palestinienne propre. Et ça, vous ne le dites pas. Ni dans le premier, ni dans le deuxième. Non, non. S'il vous plaît, vous arrêtez. Ne corrige pas. vous avez posé une bonne question. N'essayez pas de me corriger sur le plan historique. S'il vous plaît, parce que ce n'est pas un dialogue. Pourquoi ? Non, parce que c'est le bien dialogue. Si vous voulez qu'on va manger ensemble après, on pourrait faire un dialogue. Pas ici. Vous avez une question, je réponds. Je vous respecte par les questions. Donc, je dis qu'il n'y a pas un droit historique, parce qu'après 2000 ans, je ne crois pas que des populations ont des droits historiques sur la Terre. D'ailleurs, même je ne pense pas qu'il faut chasser les francs d'ici. Vous savez, les francs, ils ont envahi cette région, le Gaulle, non ? Les francs. C'était des envahisseurs, des concurrents. Et tu sais, je ne propose pas aux Français de se débarrasser des francs. Même que c'est beaucoup plus court de 2000 ans. Maintenant, pour être sérieux, monsieur, dans mon premier livre, j'ai essayé de montrer qu'une partie de cette population n'a pas bougé parce que les populations des paysans travaillent leur terre. Ne me dérange pas. J'ai fait un signe de la tête. Je ne suis pas... C'est déjà trop. Non, non. Pour moi, c'est ça. Je suis de l'Israël. Je voudrais souligner. Non, il n'y a pas un droit historique. Oui, il y a un processus historique. Le tionisme a réussi à créer un peuple là-bas avec une culture propre, avec une langue propre, pas les langues de juifs du monde, les langues d'Israël. Il y a une littérature, il y a cinéma, théâtre israélien. Donc, il y a un phénomène national très important en Israël. Le tionisme a réussi à créer un peuple nouveau. Deux peuples nouveaux. Le deuxième peuple est le peuple palestinien, qui a été créé par la colonisation tioniste. Vous savez que beaucoup d'étudiants ici n'aiment pas cette partie de phrase. Mais l'important est qu'à cause de ce processus historique, j'ai toujours toute ma vie pensé qu'il ne faut pas mettre en question l'existence de l'État d'Israël. Jamais je n'ai pas pensé et je ne crois pas avec les années qui me restent que je vais mettre en question l'existence d'Israël. Donc si Israël a la droite d'exister, et ça c'est important, elle n'a pas la droite de garder une autre population durant 45 ans, pas 45 jours, pas 45 mois, 45 ans, à la fin du 20e siècle, début du 21e siècle, garder une population entière d'à peu près 4 millions palestinien sans et qu'un droit politique, sans et qu'un droit civique, sans et qu'un droit syndical, sans le droit d'autodémination et de souveraineté de soi-même. Donc ça c'est pour moi comme Israël c'est insupportable. Je ne crois pas qu'on pourra vivre comme ça, à côté des territoires occupés avec une réalité d'apartheid là-bas. Non, 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 non. Il n'y a pas d'apartheid. Non, non, excusez-moi, ne me dérange pas, sinon j'arrête de vous répondre. Il n'y a pas d'apartheid. S'il vous plaît, si vous ne voulez pas écouter, vous ne pouvez pas vous avez conseillé. Non, 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 je n'arrête pas. C'est terminé. Non, non, écoutez, monsieur, alors c'est moi qui reprends. Mais vous ne le savez pas, c'est trop grave. Monsieur, mais non, vous n'avez pas le... Il y a un juge qui a des vides de ses fonctions et ou d'almère. C'est un juge arabe. Vous ne pouvez pas dire ça. Monsieur, je souhaite qu'on change de tonne. Il y a ici, c'est vous qui nous enerveille. Il y a 50 personnes ici et j'entends que chacun puisse exprimer. Vous l'avez fait, je vous en remercie. On vous a répondu et maintenant, on continue le débat autrement. Que ce soit bien clair. Qui ne veut pas prendre la parole ? Voilà, monsieur, allez-y. Bonjour. Je me permets de quitter devant ma question de quitter juste le fond de votre livre. En se basant sur la réaction du monsieur, je voulais vous demander comment est-ce que vous vivez vos recherches et comment est-ce que vous enseignez quand on vit en Israël avec les questions que vous avez ? Enfin, dans la situation actuelle, comment est-ce qu'on fait pour avancer et avoir la force de rester en Israël actuellement quand on voit que d'autres historiens enfin, comme Ilan-Papé ont pas été poussés à l'exil mais ont dû en tout cas partir pour continuer à exercer ou d'autres ? Non, on n'a pas... Merci. On n'a pas interdit à Ilan-Papé d'enseigner. Il faut faire attention comme les propos antisémites, les glissements. Non, il ne faut pas... Il a pas pé un cesse parce qu'on l'a émerdé trop. Vous savez, on n'a pas tué Jésus, on l'a émerdé jusqu'à la fin. Non, on a... Vous savez, on est une société encore assez libérale. On ne comprend pas à Paris les mots libérales, c'est-à-dire qu'il y a un pluralisme politique, il y a une autonomie relative assez... assez fort jusqu'à les dernières années, comme Bourdieu dit, dans les champs universitaires. Et d'ailleurs, et ça c'est important, je n'ai jamais appliqué le mot apartheid sur Israël, j'ai appliqué le mot apartheid sur le territoire occupé. En Israël, il y a une ségrégation, il y avait citoyens palestino-israéliens de deuxième degré. Mais il n'y a pas un apartheid en Israël, il y a un apartheid dans le territoire occupé, ça veut dire que les colonnes n'habitent pas avec les Palestiniens, il y a une Palestine de la colonie. et aussi ils ont des routes complètement séparées, tout est séparé. Maintenant, comment moi j'ai continué de vivre là-bas ? Oui, on m'émerde plus. D'ailleurs, les conditions si la quannon d'écrire ces deux livres, c'est être titulaire. Vous comprenez ? Avant, je n'aurais pas osé parce que je ne pourrais pas. Bon, on me critique, on ne respecte pas, on m'émerde pas mal, au mignon, mais parallèlement. Et ça, il faut comprendre ce qu'on sait. Le premier livre a été 19 semaines best-seller, celui-là, 10 semaines best-seller. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui ne me supportent pas, mais il y a beaucoup de Tel Aviviens qui m'aiment beaucoup. J'étais, il y a quelques mois, élu comme une des personnes les plus aimables à Tel Aviv. C'est bizarre. Pas à cause que je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui lisent, Tel Aviv n'est pas Israël, il y a une jeunesse là-bas laïque, républicaine et démocratique, mais minoritaire. Petite minoritaire de la société globale d'Israël. Je vous avais répondu. Ça ne veut dire pas que l'année prochaine je pourrai enseigner. On sait surtout que ça c'est important. La première fois dans l'histoire universitaire israélienne, le gouvernement intervient et, comment dire, annule certaines autonomies, il essaye de forcer l'université de Ben-Gurion de fermer un département qu'il y a trop de gens non-sionistes, post-sionistes, anti-sionistes dans ce département. C'est la première fois qu'il s'est arrivé. à l'honneur de l'université de Ben-Gurion de Bercheva qu'on essaie de lutter contre cette décision. C'est la première fois à cette mauvaise signe. Monsieur ? Oui, dans la continuité un petit peu de ce que vous venez d'exprimer, vous-même vous pouvez vous exprimer en Israël d'autres personnes aussi, d'ailleurs je pense peut-être à M. Vidal ou à M. Varshaskin qui peuvent effectivement s'exprimer par contre par contre vous avez parlé de la condition des Palestiniens des territoires occupés etc. Alors la question elle est courte mais la réponse est peut-être difficile. Israël actuellement avec le pouvoir politique actuel est-elle une démocratie ? Non, jamais il n'était pas. Et l'un pays je dis avec une culture libérale c'est-à-dire de pluralisme politique mais pour moi et je crois que pour chaque républicain ici je suis sûr que vous êtes la majorité je ne veux pas colère à vous de cet nom que vous êtes aux majorités républicains ça veut dire que vous pensez que l'État appartient à ses citoyens sans distinction des distinctions non ? C'est une division un État ce n'est pas seulement une expression des rapports de force sociale c'est aussi toujours mais c'est aussi une institution qui est une expression de toute la communauté civique et voilà dès le début l'État d'Israël ne se définit pas l'État des Israéliens citoyens Israéliens sans distinction il se définit d'État des Juifs du monde l'État des Peples Juifs ça veut dire que votre cher Bernard Évan Rélevy votre cher André Glucksmann et peut-être je ne sais pas j'espère que ce n'est pas votre cas l'État vous appartient à ces gens-là plus qu'à mes étudiants Israéliens qui parlent l'Hibro qui ont comment dire ils connaissent les cultures israéliens par cœur ils aiment les films israéliens parce que les films israéliens sont en majorité très critiques face à la culture dominante donc cet État sur le niveau émotionnel mental et sur la base constitutionnelle de cet État ne l'appartient pas il ne dit pas nous sommes avant tout un État des citoyens israéliens et un Français d'origine juive qui se considère contre-juive peut arriver dans une semaine il peut avoir des nationalités sans faire et qu'une fois à prendre l'hébreu ou l'arabe ou l'histoire juive ou l'histoire du thionisme ou l'histoire d'Israël et devenir un citoyen retourné à Chépte et retourné à Paris parce que la majorité écrasant des juifs dans le monde ne veut pas émigrer en Israël hélas Woody Allen ne veut pas vivre avec moi c'est dommage parce que je l'aime beaucoup je ne sais pas mon ami ici s'il ne veut pas vivre avec moi mais et c'est important il y a un comportement bizarre des juifs dans le monde ce qui est considéré juif affinité avec Israël c'est normal pour moi s'il y a de critiquer l'affinité avec Israël à cause de l'histoire de 20ème siècle mais avoir le sentiment que c'est l'air et vivre à Paris l'air et vivre à New York et plus de ça c'est ça qui mène mais hors du moins justifier la politique expansionniste d'Israël parce que comme ça la propriété est plus grande maintenant comme je suis politiquement un homme très modéré je ne rigole pas je suis toujours pour deux états confédérés parce qu'on ne peut pas vivre sans les arabes aujourd'hui on est trop serrés ensemble pour une séparation complète deux états confédérés au Proche-Orient c'est mon rêve qui est en train de disparaître je ne crois pas qu'un changement profond peut sortir d'Israël elle-même c'est la raison que j'exige de tout le monde juif ou pas juif de faire la pression qu'Israël se recule vers les frontières des soixante-sept qu'il reconnaît un état palestinien avant que ce soit trop tard pour son survie au Proche-Orient qui se transforme à une république de ses citoyens oui cet état peut rester un refuge pour juifs qui sont pourchassés à cause de leur origine ou de leur foi je ne suis pas pour couper le rapport vous comprenez je ne crois pas qu'il y ait un antisémitisme public politique dans le monde occidental mais qui sait c'est la raison que je dis oui l'état peut rester un état de refuge mais pas l'état des peuples juifs pas l'état des juifs oui l'état de mes étudiants qui se sont aliénés complètement qui sont majorité au Galilée et demain ils vont faire une révolte au Galilée au Kosovo au Galilée pourquoi parce que si l'état est juif si l'état n'est pas ne l'appartient pas ils vont faire l'acte démocratique que les Kosovo ont fait face au CERN nous voulons une séparation aucun ce sera un état israélien de tous ses citoyens aucun vous voulez ils ont majorité au Galilée vous savez les Galilées notre Provence en Sud en Nord ils vont avoir raison oui ils vont se cheminer vers le massacre j'espère que je vous avais répondu non deux petites questions la première c'est est-ce que le simple fait est-ce que la preuve de ce que vous dites c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien historique entre la terre d'Israël et le peuple juif c'est une construction non je dis il n'y a pas un droit historique il y a un lien une affinité profonde religieuse vers la terre sainte exactement que les musulmans ont un rapport une affinité profonde avec des lieux saintes sacrés les juifs ont toujours eu des liens d'affinité métaphysique vers les choses les plus sacrées que c'est Jérusalem donc il faut ne pas glisser les mots je n'ai pas dit lien je n'ai pas dit affinité même nostalgie imaginaire religieuse j'ai dit droit sur la terre est-ce que le simple fait qu'on a envisagé d'autres terres que celle d'Israël pour créer cet état d'Israël si vous voulez Oganda vous savez il a été refusé en bloc elle a été refusé parce que vous savez dans les mythes nationales on ne pisse toujours les bagages auparavant si c'est raciste si c'est religieux vous êtes en train d'y répondre en fait je m'excuse je suis un peu fatigué mais allez-y la deuxième question suivant le raisonnement qui est le vôtre c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit d'un peuple sur une terre les serbes n'ont pas de droit sur le Kosovo pas plus que les indiens sur Manhattan est-ce qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui retourner sur ce raisonnement contre vous en disant après 45 ans d'occupation d'Israël d'occupation des territoires occupés pardon les palestiniens n'ont plus de droit sur cette terre puisque d'autres que eux je m'occupe je me fais l'avocat du lien non, non, non vous faites bien sauf qu'une petite chose qui manquait dans la question et ça c'est important premièrement ils n'ont pas parti après 60 presque pas parti après 60 ils sont là-bas bon si ça le propose une citoyenneté une place citoyenneté ça change mais quel est le problème ils ne sont pas dehors ils sont dedans ils vivent 45 ans ça n'est qu'un droit je crois que je suis toujours républicain le peuple peu importe peuple population qui vit sur une terre ont le droit de vivre sur une terre c'est la raison que j'accorde aux Israéliens les palestiniens dans le Cisjordain Gaza ils vivent sur la terre mais je vais aller plus loin il y a 65 ans une grande partie des arabes de Palestine a fui expulsé sans qu'ils étaient de déménager vous savez ça pas 2000 ans 65 ans ça c'est une chose douloureuse pénible et il n'y aura pas d'accord de paix sans régler cette question donc pour vous montrer comment j'essaye d'être modéré et chercher une solution s'il n'y a pas de doute que les palestiniens à Jaffa les palestiniens à Nazareth les palestiniens à Bethlehem à Hebron ont le droit de rester ça ce n'est pas une question parce qu'ils sont là le problème des réfugiés est plus compliqué pour moi comme je m'oppose toute la vie et à loi des retours et c'est clair pour cette personne-là loi au retour des juifs vous avez compris je crois que politiquement je ne parle pas moralement je ne peux pas accepter les droits au retour des palestiniens je crois que les palestiniens ont les droits sur toute la terre des palestines mais pas en droit au retour pourquoi parce que cette tragédie ne peut pas être résolue avec un droit au retour ce n'est pas mon égoïsme judo-israélien qui me dicte cette pensée je crois j'espère mais c'est pour mon côté des personnes politiques qui essayent chercher une solution comme j'insiste et j'ai dit et j'ai répondu auparavant qu'Israël ne peut pas être à la fois démocratique et juif parce que c'est un oxymoron parce qu'il y a 25% qui ne sont pas considérés comme juifs les deux oxymorons pas moins important pour régler pour créer un mouvement des juifs en arabe là-bas c'est l'oxymoron de dire on reconnaît l'existence d'Israël mais on reconnaît aussi les droits au retour il s'agit d'à peu près de 5 millions de palestiniens je suis dans le règlement de conflit pour un retour réel de certains palestiniens qui ne menacent pas les morphologies culturelles existantes en Israël pourquoi ? parce que ce ne sera pas une solution ce sera abolir l'état d'Israël vous comprenez ? mais je reconnais les droits ils étaient chassés à 48 ils n'étaient pas dédominagers je vis sur une terre des arabes innocents qui ont parti à 48 je respecte les rêves mais les rêves ce n'est pas politique donc il faut accepter une partie de réfugiés en Israël pour montrer qu'Israël cesse d'être un pays raciste il faut déménager Israël doit être à la tête de ce grand grand travail et surtout pour les mémoires d'Israéliens c'est la raison que j'ai ajouté l'histoire de ce village que j'ai vit sans reconnaître la Nakba sans reconnaître le destin des palestiniens avec la création de l'État d'Israël pas de paix possible en Proche-Orient une autre question je vais juste juste par rapport à votre dernière argumentation je suivrai à peu près simplement vous dites j'ai l'impression que sur la question je refuse le droit au retour des juifs c'est une pétition de principe alors que votre affirmation du refus du droit au retour des palestiniens c'est une anticipation d'une négociation possible c'est pas exactement mais c'est facile c'est pas facile à manier je veux dire mais c'est pas au même niveau il me semble exactement je suis complètement d'accord et pas seulement ça moralement c'est pénible pour moi moralement profondément de mettre en question le droit au retour des palestiniens c'est pénible pour moi c'est difficile pour moi mais je crois qu'on ne pourra pas résoudre ce conflit le plus long conflit national dans l'histoire du 20ème siècle sauf que si vous l'affirmez pas comme un droit abstrait enfin je veux dire il y aurait peut-être une possibilité de dire c'est vrai que ça devrait être comme ça mais en fait l'histoire est passée en même temps pour prendre la question d'Adam par rapport le droit à l'occupation par rapport à tout le temps 130 ans de colonisation française en Algérie ça n'a pas vraiment établi les droits des français sur le territoire algérien ah c'est plus compliqué que vous avez dit non non c'est plus compliqué c'est à dire la France est coupable le fait à cause qu'ils ont résisté à l'autodétornation des algériens ils sont une grande partie coupable le fait de cette immigration de cet exil des pieds noirs et je crois toujours que l'Algérie doit accorder aux pieds noirs les droits de retour en Algérie vous comprenez donc mais on ne peut pas comparer c'est ça c'est très important on ne peut pas vous savez à 48 il y avait des des réfugiés andiens de Inde musulmans de Inde hindous de Pakistan beaucoup d'Allemands de l'Europe de l'Est dans tous les cas les populations de réfugiés étaient accueillies par nation dans tous les cas sauf le cas palestinien c'est le seul cas le plus tragique parce qu'ils ont resté dans le camp et toutes les nations arabes ne voulaient pas aider Israël est coupable de cette situation de réfugiés mais les modérables n'ont pas fait un grand effort pour aider ils ont laissé les palestiniennes dans la merde sauf une chose m'inquiète beaucoup éduquer des petits palestiniens aujourd'hui dans les camps qu'un jour ils pourraient revenir à Haïfa et Jaffa je crois que c'est criminel c'est aussi criminel éduquer les enfants judoïs israéliens que les nagbas n'ont pas existé madame je voudrais juste réagir à ce que vous venez de dire moi même je suis libanaise donc ce problème nous le vivons depuis très longtemps et j'aimerais juste défendre j'allais dire peut-être la position de mon pays en parlant des réfugiés nous avons parce que vous avez dit que si vous n'accordez pas le droit de retour aux palestiniens donc en Israël il y aurait eu 4 ou 5 millions de palestiniens et donc il y aurait eu un déséquilibre disons culturel peut-être historique etc. en Israël mais ce problème peut exister aussi chez nous c'est à dire si nous donnons le droit à ces palestiniens qui malheureusement humainement évidemment ils sont dans des camps depuis 50 ans ils n'ont pas le droit de travailler ils n'ont pas le droit d'avoir la nationalité libanaise ils n'ont pas le droit d'être propriétaires fonciers pourquoi ? parce que nous considérons que le droit de retour est un droit sacré et contrairement à ce que monsieur vient de dire moi j'ai des amis qui ont vous savez que Jérusalem avait cette porte il y a des familles qui détenaient les clés de cette porte et j'en ai vu et j'en ai dans ma famille par alliance donc eux ils ont le droit de revenir à leur maison ils ont encore les clés de leur maison malheureusement je fais cette petite parenthèse c'est pour revenir à ce droit de retour que le monde j'allais dire refuse aux palestiniens et bien en reprenant votre thèse sur ce déséquilibre qui pourrait exister dans un pays et bien pour le Liban la majorité vous savez que le Liban a énormément de problèmes de confession parce qu'il y a disons on est à moitié chrétien à moitié musulman donc pour schématiser nous ne sommes que 4 millions si on donne la nationalité de 400 000 à 500 000 palestiniens qui sont à majorité musulmane à majorité parce qu'il y a beaucoup aussi de chrétiens mais ils sont à peu près 300 000 palestiniens pour 100 000 chrétiens donc si on leur donne la nationalité libanaise il va y avoir un déséquilibre au Liban nous allons avoir le même problème donc c'est la raison pour laquelle c'est pas du tout pour que parce qu'on a aucune envie de les aider ou quoi que ce soit mais c'est vrai que c'est un problème démographique et puis le droit de retour de revenir vers leur maison qui actuellement sont prises par des par des par des juifs donc qu'est-ce qu'il faut faire défendre ce droit ça veut dire le droit de retour laisser 4-5 millions palestiniens de retourner sur la terre de palestine à Tel Aviv Jaffa Haïfa c'est ça le bottom line le résumé politique oui 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 moi j'aimerais bien qu'eux puissent revenir surtout ceux qui sont qui sont partis depuis 40 ou 50 ans qui sont là à 1 km de leur maison ce décan j'ai compris oui excusez-moi revenir à vous tous parce que je voulais poser la question je vais faire très court j'ai lu je viens de lire une étude qui est sortie en 1960 écrite par un général américain et qui justement revient au droit des sionistes pour créer l'état d'Israël il paraît que Herzl avec un groupe de sionistes avait demandé aux américains la condition d'empêcher l'émigration des juifs aux Etats-Unis donc elle est conditionnée par l'intervention des américains militaire des américains dans la première guerre mondiale non ça ce n'est pas exact je viens de dire il y avait une pression plus tard des sionistes d'ailleurs dans l'année 90 que les américains ferment la porte de nouveaux émigrants russes juifs qui n'émigraient pas aux Etats-Unis parce qu'Erigan a donné le droit des réfugiés politiques des Union soviétique donc Israël a fait n'importe quoi pour le cheminer en Israël ne pas laisser la majorité voulait aller aux Etats-Unis mais le grand problème que vous avez sur le terrain sur le niveau mental moral je peux comprendre sur le niveau politique je crois que c'est catastrophique parce que vous avez dit qu'il y a 400 000 palestiniens en Liban et s'il reste ça va empêcher vous êtes chrétien non parce que vous êtes déjà minorité les rapports de force une des raisons de la guerre civile une des raisons de la guerre civile pardon que j'ai pensé si vous voulez ça va je suis des humains mais marier un chrétien vous êtes compliqués non je rigole je voulais dire une chose je voulais une chose les rapports de force entre chrétiens musulmans en chargeait déjà longtemps autrefois il y a 60 ans les chrétiens étaient majoritaires les musulmans à toutes leurs couleurs sont devenus majoritaires plus en plus les chrétiens ne voulaient pas accepter c'est la base de la guerre civile à partir de 1976 que les chrétiens ne voulaient pas accepter les principes démocratiques un homme et une voix jusqu'à maintenant le Liban n'est pas un pays démocratique parce que la chambre des députés n'est pas composée comme dans la démocratie une homme ou une femme et une autre ça veut dire dans la représentation en Liban il y a un déséquilibre exprès c'est-à-dire un chrétien vaut plus électoralement qu'un musulman mais d'ailleurs entre les musulmans les chiites vaut moins qu'un sunnite je souhaite que la nation libanaise va vraiment devenir une nation d'ailleurs j'avais autrefois beaucoup d'illusions sur la nation de l'Izmara je pensais que l'insulinisme arabe arrive à créer des nations en Proche-Orient hélas sauf peut-être l'Egypte toutes les autres expressions nationales étaient laïques étaient échecs total maintenant avec la guerre en Syrie on voit ça clairement que le baptisme n'a pas créé une nation syrienne hélas je crains qu'il n'y a pas vraiment une nation libanais hélas je souhaite que demain il y aura un Liban démocratique demain il y aura une nation libanaise indépendante mais on est encore loin de ça et pas seulement à cause d'Arizeboula la chose importante est si vous voulez vraiment savoir les palestiniens en grande partie premièrement il y a 400 150 déjà en partie sont intégrés dans la ville 1250 à 300 sont encore dans les camps c'est à dire pas toutes sont les camps maintenant la différence culturelle linguistique entre un palestinien et un libanais est mille fois moins grande qu'une différence entre un palestinien et israélien point de vue linguistique culturel etc avec tous les cas d'ailleurs historiquement longtemps je ne savais pas qu'une grande partie des palestiniens qui ont vécu au nord de Palestine en Galilée historiquement leur rapport culturel et linguistique avec les gens du sud Liban était plus grande qu'avec les arabes qui ont vécu à Jaffa à Beersheba ou à Jérusalem donc vous savez l'invention des nations c'est une question que j'essaie d'aborder il y a beaucoup de choses à faire je crois par exemple mon rêve qu'Israël va accepter 250 000 palestiniens qui vivent dans les camps au Liban pas parce que pour que vous pouvez se débarrasser des arabes oui j'ai fait ça on est entre des amis d'accord non mais ce n'est pas un blanc mon rêve est qu'Israël va accepter un quart million de réfugiés palestiniens du Liban parce que ça ce n'est pas une menace sur la culture israélienne parce que les palestiniens du Liban c'est les réfugiés qui ont souffert le plus les derniers 65 ans le plus pas seulement en 48 aussi à cause de la guerre de 82 de l'effort de Sharon de l'équité le plus possible des palestiniens donc c'est les réfugiés à mon avis qui ont souffert le plus par Israël par les tionistes j'irai qu'un quart million pas tous je ne vais pas les laisser débarrasser de tous non mais franchement linguistiquement culturellement les palestiniens beaucoup plus proches des libanais non chrétiens aussi des chrétiens parce qu'il y a partie des palestiniens qui ne sont pas musulmans comme vous savez bien donc vous savez c'est avec malheur j'ai dit qu'Israël c'est à dire l'idée des droits des retours ne peut pas être réalisée et en plus les leaders palestiniens ont renoncé déjà longtemps sous le droit au retour en réalité les enfants dans les camps croient encore à ça mais comme Arafat a dit à Yasser Abedrabou dans l'État à 2000 il a dit il propose 400 000 mon ex-collègue Shlomo Benami qui était ministre de l'État a dit 40 000 vous savez qu'est-ce que Bernard Chaud a dit si on commence à parler avec des chiffres je ne veux pas rentrer en détail mais vous devez comprendre dire 400 ça veut dire penser à 200 c'était clair c'est mon rêve je vous avais dit surtout avec les réfugiés palestiniens en Liban mais on ne peut pas résoudre le conflit et je crois que vous êtes vous allez vivre longtemps avec des ex-palestiniens longtemps mais vous comprenez ce n'est pas une solution politique je sais que les rêves sont grandes mais si je ne peux pas justifier des rêves des sionistes je ne peux pas accepter et pour vous dire toutes les vérités dans 200 ans si il va chasser tous les palestiniens dans 200 300 ans je ne peux pas accepter les droits des palestiniens sur la terre vous comprenez il y a des processus historiques que chaque changement peut créer de nouvelles tragédies imposées à Israël d'ailleurs il n'y a pas de force mais imposées à Israël de 5 millions réfugiés de retour de tiers monde à un premier monde c'est créer un conflit qui ne sera pas on ne pourra pas jamais le résoudre il existe on va reprendre les questions je vous ai juste non les conflits existent il ne reste plus qu'un petit un rappel à 10 minutes juste moi je voudrais non pas poser une question puis ça va te faire te reposer une seconde non juste quand on parle de ce droit au retour il y a tout de même plusieurs niveaux on vient d'avoir le niveau un peu global avec tout ce que ça avait comme application mais il y a aussi comme tu viens de l'évoquer une réalité des négociations alors malheureusement les négociations aujourd'hui ça n'a plus de sens mais si on regarde concrètement ce qui s'est passé dans ce qu'on a appelé à un moment donné le processus de slow avec Candavid puis avec Tabac comme tu l'as rappelé moi je connais bien les négociateurs palestiniens et ils étaient sur des bases qui consistaient surtout à vouloir obtenir le principe du droit au retour la reconnaissance du droit au retour mais en même temps ils avaient une démarche très pragmatique et quand on regarde par exemple ce qu'on appelle de manière un peu exagérée les accords de Genève entre Yasser Abel-Rabaud et Yossi Béline par exemple quand on regarde comment ils traitent la question ils le traitent avec trois solutions enfin trois pistes la première c'est un retour en Israël mais limité et on parle de 100 000 150 000 tu parles de 100 000 ensuite il y a un retour évidemment qui n'est pas tout à fait un retour mais en terre palestinienne l'état palestinien qui devrait voir le jour et puis il y a c'est la base de la résolution des Nations Unies la 194 sur le sujet qui est dénommagée de manière assez forte tous ceux qui ne pourraient pas c'est clair pour moi et donc ces bases-là elles sont relativement pragmatiques alors malheureusement c'était en 2000 qu'on a discuté de ça en 2012 je ne sais pas où on en est mais en tout cas les palestiniens sont extrêmement clairs là-dessus quand on discute avec eux et dans les textes qu'ils ont produits ils vont sur ces bases-là même s'ils continuent à parler de droit non mais je voulais bouger sur un point vas-y, corrige-moi non, il y a un brouillard les hommes politiques palestiniens continuent à mentir à leur peuple oui parce que ce sera clair il y en a d'autres pardon ? il y en a d'autres vous avez parti du boulot j'ai écrit des livres sur un grand mensonge sioniste s'il vous plaît on n'aime pas d'être sioniste mais vraiment je sais que chaque homme politique doit un peu comment dire ne pas dire des choses c'est clair c'est ça la politique les choses qui m'inquiètent c'est que le droit au retour c'est une arme pour les israéliens pour dire voilà ah oui vous disiez qu'il y a on accepte l'état d'israël non vous parlez sur 5 ou 6 millions de réfugiés qui doivent retourner c'est une arme israélienne de la politique israélienne moi je demande d'ailleurs je ne dois pas demander trop dans les décisions de 2002 mars 2002 de l'Igara vous savez qu'il y avait une grande grande proposition de l'Igara en 2002 qui a proposé reconnaître israël dans la frontière de 67 il y avait un article sur le problème des réfugiés et l'article sur le problème des réfugiés a dit qu'il faut régler ça avec l'accord du côté vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire avec l'accord du côté c'est ça pas droit au retour l'OLP a signé ces documents les gouvernements du Liban à cette époque il y avait deux ministres hezbollahs ont signé ces documents les reconnaissances claires et nettes une sorte de déclaration de Balfour arabe qu'est-ce qu'Israël a réagi comment il a réagi je me souviens j'étais à Paris mon ex-ami l'ambassadeur Elie Barnaby a dit oh ce n'est pas sérieux ce décision ce n'est pas assez sérieux il y avait une décision la première fois que tout le monde d'Arab a accepté l'existence d'Etat d'Israël et l'Etat d'Israël a répondu de long lieu clair et nette parce qu'Israël ne peut pas retourner aux frontières de 67 c'est ça la conclusion de mon livre vous comprenez c'est ça le malheur mais que ce sera clair dans cette décision de ligue avec la Hezbollah et on a dit qu'à propos de réfugiés je demande une chose ne pas éduquer les enfants qu'un jour ils vont retourner vivre pas visiter pas circuler pas avoir été dédommagé mais retourner vivre à Jaffa c'est une légion qui ne nous approche pas améliorer l'essor de palestiniens dans le 21ème siècle on prend une dernière question parce qu'on a venu pour s'arrêter à 14h il y avait une question à ma gauche bonjour je voulais vous remercier pour votre honnêteté intellectuelle et en profiter pour vous demander quelle est votre position sur la question du partage de Jérusalem clair et net je suis pour deux états avec une capitale de deux je voudrais que les drapeaux palestiniens flottent sur l'acte si je suis un peu comment dire compromis sur le droit au retour je ne suis pas avec un compromis les drapeaux palestiniens doivent flotter sur l'acte vous comprenez Jérusalem doit être la capitale de deux états si on ne peut pas ménager une capitale de deux états il faut les partager mais je suis plutôt je vous avais dit deux états il faut passer à une souveraineté palestinienne et après lutter pour construire une confédération et il joue et c'est ça aussi mon rêve ce sera après ma vie il y aura une libre circulation de cette confédération vous comprenez vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire non libre circulation comme il y a une libre circulation dans la confédération européenne sauf pour les tiganes bien écoutez je suppose quand vous restez là sur ce rêve de Chlomo qui j'espère deviendra une réalité Chlomo merci 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 Applaudissements